Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haut, nouveau unboxing. Je suis super contente de faire enfin cette vidéo, puisque dans cette vidéo vous aurez un concours, enfin même deux concours. J'ai collaboré avec la marque Stationery Pal, je sais pas, j'ai du mal avec les prononciations anglaises, je sais c'est une catastrophe, il faut s'améliorer, mais bon, je vous ai affiché son logo juste là, donc c'est un site où en gros vous pouvez retrouver tout ce qui est papeterie, fourniture, stylo, etc. Pour tous ceux qui font du bujo, c'est vraiment un site super bien. Toutes les marques de stylo qu'ils font, je les adore, je les ai déjà achetées, je les ai déjà testées, et je les adore comme pas possible. Et donc là j'ai pu faire ma petite sélection tranquille sur leur site, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu, je vais vous donner un peu mon avis sur ce site-là, et vous aurez donc deux concours, un sur YouTube et un sur Instagram. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour connaître les conditions, le lot, etc. pour participer au concours. Alors, tout d'abord nous avons un petit carton, ouh, comme ceci, ça tombe, parce que je l'ai pas fermé. Je pense que je vais le garder pour mettre toutes mes créations, etc. parce que j'ai ce genre de boîte avec toute la papeterie, etc. que je garde au cas où pour faire des petites créations. Donc on vous avoue, un super beau carton, je trouve que les dates sont vachement bien, le papier bulle avec des petits cœurs, je sais pas si vous verrez. Ils ont vraiment le souci du détail, ils ont mis des petites paillettes avec du petit truc comme ça pour bien compacter les produits. Y'a rien qui est venu casser, parce que j'ai pris des trucs en acrylique, donc y'a rien qui est venu casser, rien d'abîmé, franchement. Hyper bien emballé, donc je vais vous montrer tout ça. Ils font pas mal de choses au rapport avec le Bujo, des marques qui sont très 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 connues pour celles et ceux qui font des Bujo, comme Midliner, ou encore les Micron, je sais pas comment ça se prononce, les Mougis, etc. En vrai ils font pas mal de choses, ils font aussi des petits calendriers, des calendriers comme ceci, c'est des grands trucs comme ça. Ils ont sorti ça, cette nouvelle gamme en fait de petits calendriers, si ça vous intéresse de toute façon c'est en barre d'infos. Et en gros ça se présente comme ceci, par exemple là pour juillet, vous avez des petits calendriers cartonnés, c'est la sympathique. Pour tout ce qui est stylos, moi j'ai pris cette gamme là que j'aime énormément, que j'ai déjà acheté 50 milliards de fois, que je valais à 100%, c'est ce genre de stylos là, c'est des stylos qui sont un peu style japonais, donc là j'ai le, en fait c'est des brush sign pen, ils se présentent comme ceux là et en fait ils ont une pointe, je sais pas si vous verrez, en gros avec cette pointe là tu peux faire soit des grands traits très larges, soit des tout fins, c'est en fonction de comment tu appuies en fait sur la feuille, ça te fait des traits différents et c'est vraiment super joli. Donc moi j'ai pris toute cette gamme là de couleurs, parce qu'en fait j'en ai plein des comme ça, donc j'ai pris le rose, le bleu, le sakura, je crois que c'est le sakura, le rouge et le jaune, c'est des couleurs que je n'avais pas. Moi j'ai par exemple, je vous montre juste une petite sélection que j'avais chez moi, j'ai ce genre de choses, donc moi j'ai le noir qui me dure depuis des années que j'ai racheté etc, le violet et le doré, ils sont vraiment très très bien, donc je suis super contente d'avoir pu choisir d'autres couleurs parce que vraiment c'est de la très bonne qualité. Ils conseillent vivement ceux-là parce qu'en fait ils ne transpercent pas les pages, ils sont bien pour pouvoir dessiner, pour pouvoir écrire sur des bujeaux, c'est incroyable. Ensuite ils font pas mal de mid-liners, donc ils m'en ont envoyé un, ça je ne l'avais pas pris dans ma sélection mais ils m'en ont envoyé un. C'est des mid-liners comme ceci, donc vous avez la partie feutre normale et la partie stabilo. Donc moi j'utilise principalement pour le stabilo, ils sont vachement bien. Pour vous dire, j'ai acheté toute la gamme, on va pas se mentir, c'est très très bon, stabilo, moi j'utilise beaucoup pour tout ce qui est court etc, quand je veux stabiloter, c'est ceux-là que je prends, ils sont vraiment bien. Et ils le vendent aussi sur leur site, donc vous avez cette gamme-là, cette gamme-là qui est vraiment bien avec le stylo ici, il est vachement bien, et la gamme un peu plus fluorescente. Ils sont super bien, ils durent dans le temps, ça fait des années que je les ai, ça fait au moins deux ans. Je les avais acheté quand j'étais à Versailles pour vous dire, ils durent vraiment bien dans le temps, donc ils en font aussi sur leur site et pas trop trop cher aussi. Ensuite ça c'est quelque chose que vous connaissez aussi, pour ceux qui font du bujo, c'est les micro-pen, les micron, je sais pas quoi, enfin je sais pas le nom de la marque, je crois que c'est micron, ça doit être ça micron. Plein 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 de stylo, donc ça encore une fois, j'en avais déjà acheté un et il est vraiment bien. Moi j'avais pris 0,20 mm dans la gamme 0,5, la mine se casse assez facilement, faites attention, n'appuyez pas dessus parce que c'est assez fragile. Mais ils sont vraiment bien pour écrire, donc moi j'ai repris toute la gamme quasiment, donc j'ai pris, je crois que j'ai pris toute la gamme. J'ai repris dans la gamme 4 le 40 mm, franchement c'est des très très bons stylos, dans la gamme 3 le 15 mm, ainsi de suite, enfin bon je sais pas où je voulais dire. Mais ils sont vraiment super bien pour écrire dans des bujos, c'est incroyable, que ton grammage de papier soit faible ou pas, ça ne transperte pas la page, genre quand tu tournes la page on voit pas toutes tes écritures. C'est super bien, c'est facile à écrire et tout, c'est un des meilleurs stylos sur le marché. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est celui-ci, c'est le 0,3, je sais pas si vous verrez la 0,3, et c'est le, en millimètre, c'est le 0,35, il est très très bien pour écrire. Ensuite il y a celui-ci, si vous préférez un peu des stylos entre guillemets, vous avez la gamme Mugi sur leur site, c'est hyper bien. Donc j'ai pris tout ça, donc j'ai pris du bleu, du orange, du rouge, du violet, rose, bleu foncé, bleu nuit, un autre bleu noir, sakura, et franchement les stylos de Mugi sont super bien aussi. C'est des stylos comme ceci. Donc vous voyez un peu, c'est quand tu écris en fait, ça fait de l'empre un peu, tu vois. C'est super réglable à écrire avec, c'est vraiment bien, t'as pas mal à la main, c'est fluide en fait, et vraiment c'est une très bonne gamme. Donc ça aussi je vous les conseille vivement. Ensuite, ça j'ai jamais testé, c'est la marque, c'est une marque très connue, mais j'arrive jamais à la prononcer à cause de ma dyslexie. C'est Feux de Biori, quelque chose comme ça. C'est une très bonne marque que j'ai vue dans beaucoup de bugeaux, par exemple sur les astuces de Margot, je crois qu'elle les utilise. Enfin vraiment c'est de la très bonne gamme et j'avais jamais testé. Donc en fait c'est des pinceaux, je les ai pas encore ouverts, c'est des pinceaux, je sais pas si vous verrez la mine, juste là, là. C'est des pinceaux, des feutres, donc à voir si ça ne transpire pas trop la page. Donc c'est de l'encre teintée à base d'eau, ah je savais pas ça. Donc trop hâte de tester, c'est la couleur persian green, celle-ci, elle est trop trop belle. Et j'ai pris le deep red, donc c'est un léger bordeaux et tout, vraiment trop 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 beau. Donc ça, hâte de tester. Ensuite c'est bien moi d'avoir des stylos, mais il faut aussi avoir un bugeau. Donc moi j'en viens, mais je l'ai terminé malheureusement. Donc j'ai pris celui-ci, je l'ai pas encore ouvert, je vais voir un peu avec vous ce que ça donne. Donc c'est de la marque Paper ID, c'est vachement bien comme match, j'en ai beaucoup entendu parler. Je vais l'ouvrir avec vous, tiens, on va voir ce que ça donne au niveau du grammage. Attendez, c'est peut-être ASMR. Je pense pas, je pense pas que c'était ASMR. La qualité du cahier est vraiment beau, la couleur est magnifique, donc ils font plusieurs couleurs comme ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. En première page, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse. Donc à l'intérieur c'est des petits points, comme dans un bugeau normal, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, très très bien, le grammage des feuilles a l'air bien. Il est un tout petit peu plus fin que celui que j'avais avant. Les bases, elles sont vachement lisses, vachement douces. Et ouais, trop trop hâte de refaire un petit bugeau, ça me donne trop envie. Bientôt nouvelle année, donc nouveau bugeau. Donc trop trop hâte de tester. En plus, vraiment, le cahier est vraiment bien. Il y a deux petits marque-pages et tout. Franchement, trop 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 belle couleur. Ensuite, pour tout ce qui est cahier, je me suis pris ça. J'en avais besoin. C'est un cahier qui est pour moi indispensable. Donc je vous montre comme ceci. Donc il est pas très cher, je crois qu'il y a un euro quelque chose. Donc c'est en craft. Et à l'intérieur, vous avez une timetable, genre une... Alors là où il y a toutes les heures et tout, tu peux mettre toutes tes tâches en fonction des heures. Tout ce qui est important à faire, la to-do list avec la date ici. Moi en fait, j'aime bien ce genre de cahier où c'est pas daté. Parce que quand c'est daté, généralement, moi je cache beaucoup de feuilles. Parce que pendant une semaine, je vais pas aller noter ce que je vais faire. Je vais plus noter quand j'ai des semaines assez chargées, un mois assez chargé. Comme par exemple celui-ci. Et je trouve que c'est vachement bien pour s'organiser et tout. C'est un très très bon cahier. Les feuilles sont vachement douces. Franchement, je suis assez étonnée. Je pensais jamais dire ça. C'est con, mais la douceur des feuilles est incroyable. Donc vous avez un petit mémo et tout. Franchement, trop beau cahier. Ils font aussi pas mal de petits... Qu'en appelle ça ? De petits stickers. Mais aussi mémo. Donc moi j'ai pris des petits stickers comme ceci. Enfin c'est pas des stickers, c'est des... En fait c'est ça. En gros, tu peux le découper. T'as un truc pour découper ici. Donc c'est différentes couleurs. Vous avez aussi en rose, etc. Moi je l'ai pris en bleu. Je trouve ça beaucoup plus joli. Petit mémo, en gros, tu colles sur ta feuille et tu marques ce que tu veux dessus. Et je trouve ça vraiment pas mal. C'est comme des post-it. Voilà, je cherchais le mot. Des post-it. J'ai du mal en ce moment. Trop trop belle couleur. Vraiment, j'adore. J'ai pris aussi un rose. Donc ça c'est des mémo aussi. Soit en post-it normal. Donc des marque-pages comme ceci, je trouve ça assez joli. Comme ça. Ou alors tu poses directement sur ta feuille et tu marques un petit truc dessus. Donc je trouve que le dégradé, la nuance, le camaïau de rose est super joli. Franchement au niveau des nuances, ils sont vraiment pas mal. Ça se fond bien, c'est harmonieux. J'ai pris aussi un peu la même chose, mais en bleu, en bleu-violet. Donc là pareil, même principe. Soit tu le mets en marque-pages. Je trouve ça assez kiki, assez mignon. Bon, tout ce qui est court et tout, franchement c'est pas mal. Si vous imprimez vos cours pour vous les mettre, ce genre de choses, au moins c'est pratique. Parce que moi j'ai toujours mes petits post-it, mais c'est pas très joli. C'est jaune fluo, vert fluo. Là c'est un peu plus joli, je trouve. Ensuite, j'ai pris ce petit stick-là. Ils sont magnifiques, ce genre de petit sticker, c'est un peu de post-it. C'est le post-it Terre. Ils font toutes les planètes quasiment. C'est super joli. C'est vraiment d'une très bonne qualité. Les détails sont bien parce qu'en fait, ton post-it, il est sur un papier noir. Un papier noir cosmique. Genre en fait, il y a des petites étoiles. Je ne sais pas si vous le verrez dans la caméra un petit peu. Mais c'est vraiment très 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 joli. Il y a pas mal de choses. Donc asseyez-vous, prenez un petit café et tout. J'ai pris aussi un peu la même chose que ce carnet-là. J'ai pris ça un mémo, mais un peu plus petit. Que tu peux transporter un peu partout où tu veux aussi. Donc là en fait, vous avez le mémo. Là c'est tout ce qui est to-do list. Et là c'est tout ce qui est en fonction des heures, vous le savez. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un tout petit truc. Et je trouve ça vraiment rigolo. Donc si vous voulez soit un cahier, soit un espèce de post-it, bah franchement les deux sont dispo aussi sur ce site-là. Et c'est vraiment d'une très bonne qualité. Je sais pas ce qu'ils mettent sur leur papier, de la crème hydratante ou je sais pas quoi. Mais leurs papiers sont vraiment d'une très bonne qualité. Assez étonnés. J'ai pris des washi tape. Donc j'ai pris toute une gamme de washi tape. Ils en font énormément sur leur site. Ce petit washi tape-là, donc ça avec des petites étoiles et tout. Franchement assez joli. J'ai pris aussi ces washi tape-là. Donc c'est un bleu. Je sais pas si vous verrez bien les détails. Mais en gros, il est assez nuancé. On dirait un peu une galaxie. Là c'est pareil. On dirait un peu une galaxie. C'est assez joli. Et j'en ai pris d'autres avec un support aussi pour washi tape parce que j'en avais pas. Donc j'ai pris des washi tape comme ceci. Vous pouvez voir là, celui-ci est archi beau. Ils en font énormément et c'est pas très très cher en plus. Genre celui-ci il est trop trop beau. Et j'ai pris le petit support en acrylique. Donc ils existent en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en blanc parce que là c'est blanc. Et en fait tu mets tes washi tape et tu peux les utiliser comme ça. Franchement c'est hyper pratique. J'en avais pas et à chaque fois je galérais et tout. Là maintenant j'ai un peu moins galéré. Je suis super contente. Et pour les dernières choses j'ai pris des petits stickers. Donc j'en ai pris pas mal quand même. Donc j'ai pris tout d'abord un sticker avec les jours du mois. Moment ASMR, second essai. Oh là là faut s'entraîner Lisa. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est n'importe quoi cette chaîne. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez tous les mois et tout. Et en fait tu as juste à décoller ça pour faire les petits jours du mois. C'est vraiment pas mal. Si tu as la flemme voilà tu mets ça dans ton bugeot. Dans ta première page en fait tu mets tous les jours du mois comme ça. Hop et basta. Donc au moins si tu as la flemme d'écrire. Et bien voilà tu as les petits stickers. En plus ils sont pas très chers. Tous les stickers ils sont à moins de 1€ 50 centimes, 30 centimes. Enfin ils sont pas très très chers. J'ai pris des stickers. J'en ai pris pas mal. Vraiment je me suis lâchée. J'ai pris des stickers un peu style sport. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a quelque chose à la caméra. Un peu style coffee. Vous savez que le café c'est ma passion maintenant. J'ai pris ce genre de stickers. En plus il y a des petits cactus. Je ne sais pas si vous verrez. C'est trop mignon les petits cactus. Il y a une machine à café et tout. Vraiment j'aime trop. C'est trop ma passion. C'est des petits stickers comme ceci avec de l'eucalyptus, des petites lunettes. Encore du coffee. Du coffee regardez comment il est trop beau celui-ci. Enfin bon ils font pas mal de stickers. Je vous les montre vite fait. Là c'est un peu style école, school avec le stabilo et tout. Vraiment trop beau. Ah il y a les midliners. Je ne l'avais pas vu. Mais c'est trop beau aussi. J'aime trop. Ah il y a toutes les marques de stylos qu'ils font. Ah il y a le micron vous savez là celui-ci. Il y a les petits bugeaux. Vous avez des mougis. Je ne l'avais pas vu. Trop beau. Ensuite c'est tout ce qui est fruits, cocktails, enfin des choses comme ça. Ensuite j'ai pris tout ce qui est en rapport avec l'espace. Je trouve que c'est assez joli avec planètes, avec les petits astronautes et tout. Franchement trop mignon. Tout ce qui est fleurs, make-up aussi. Enfin il y a un peu de tout vous pouvez le voir. Là c'est tout ce qui est musique. Assez joli. Moi j'aime beaucoup. Tout ce qui est cuisine. Deux qui font des cupcakes et tout. Franchement ça trop mignon. Vraiment j'aime trop ce genre de petites choses. Et là c'est tout ce qui est malbouffe. Hamburger, pizza, sucette. Enfin pas mal de choses. Des glaces, des hot dogs. Et je viens de voir que j'ai oublié de vous montrer ça. C'est aussi un marque-page que tu peux mettre dans ton classeur. Je ne sais pas si tu vois bien. Avec une petite règle et des petits post-it. Ça aussi de le vendre. Ben voilà j'en ai terminé pour tout ce qui est haul. Le seul point négatif. Et ça je l'aurais dit. Pour moi les frais de port sont beaucoup trop chers. C'est en fonction du poids du colis. Après si vous prenez des petits stylos et tout. Franchement ça ne va pas revenir à grand cher. Mais en tout cas je trouve que c'est un tout petit peu cher. Mais pour amortir un peu les frais d'expédition. J'ai un code pronom pour vous. Je vous le mettrai juste là. Je ne sais plus combien ça vous offre. Je pense que pendant le Black Friday c'est en 15%. Et après le Black Friday c'est 10%. Tout le temps valable. Tout le temps. Donc n'hésitez pas à les checker en barre d'infos. Je vous mettrai toutes les informations. Et donc pour le concours. Donc les lots à gagner sont ceux-ci. Je vous les mettrai peut-être en insertion quelque part par là. En gros c'est tout un lot à 40$. En gros il y a tout ce qu'il faut pour commencer un bujeu. Donc un petit cahier comme je vous ai montré ici. Avec des stylos comme ceci. De la couleur du bujeu. Enfin en gros ils ont fait un assortiment de couleurs. Vous avez soit le vert, soit le rose, soit le bleu, soit le violet. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Super contente de ce lot. Il est hyper beau. Enfin franchement un très 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 beau lot à gagner. Donc en tout il y aura 5 gagnants. Dont un gagnant sur ma chaîne. Et 4 gagnants sur l'Instagram de Stachinerie. Donc je vous mettrai son Instagram en barre d'impôts. Si vous voulez participer n'hésitez pas. Donc pour participer c'est super simple. Il faut liker la vidéo. Être abonné à ma chaîne bien évidemment. Liker la dernière photo qui se situe juste là sur mon coup d'Instagram. Et laisser un petit commentaire. N'importe lequel. Mais il me faut... On va mettre quoi comme émoji cette fois-ci ? Un émoji fourniture ou quelque chose comme ça. Genre un stylo, un cahier. Ou on va mettre ça. Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça je sais que vous participez au concours. Et aussi il faut être abonné au compte Instagram de Stachinerie Pal. Et ils vont faire bientôt un concours avec les 4 gagnants. Donc n'hésitez pas à les checker sur mon compte Instagram. C'est vachement intéressant. C'est de la bonne qualité. Franchement trop contente. Le concours dure seulement 7 jours. Donc je vous contacterai sur Instagram. Mon Instagram c'est elisabrtoff. On s'amuse beaucoup sur mon compte Instagram. On partage le tout. Je vous partage ma vie. Qui franchement on rigole pas mal. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle est pas trop trop longue. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que le concours vous fait plaisir. C'est vraiment un basique pour commencer les bujeaux. Si vous l'incarnez ou autre. Enfin voilà c'est vraiment un basique. Les fournitures sont de très bonne qualité. J'en ai déjà acheté par moi-même. Testé à prouver. C'est de la bonne qualité. Ça dure dans le temps. Donc vraiment très 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 bonne découverte. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là si c'était toujours fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est fait que je ferai juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.